Pour y arriver, d'abord je commence par dire que généralement, sur le plan macroéconomique, nous égalisons la production, la production avec la consommation, l'investissement, l'exportation, en soustrayant les importations. Alors, là, nous avons, en ce qui concerne notre pays, pour y arriver, vous savez, notre peuple, ou notre pays, étant de manière générale déjà fatigué à entendre trop parler de macroéconomie, tout ça, parce que tout le monde voudrait réellement sentir cette stabilité dans la casserole, nous pensons à l'économie réelle. L'économie réelle, c'est l'économie qui vise le bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire la garantie ou la satisfaction de l'intérêt. Cet intérêt, c'est notamment le bien-être, c'est-à-dire les manger, l'habillement, les logements, les boires, les déplacements. Si on peut facilement assurer son déplacement sans difficulté, partant de ce que nous avons comme étant revenu, on se sent, sur le plan individuel, d'abord, que nous appelons microéconomique, on se sent en sécurité ou en stabilité. Alors, par rapport à la stabilité macroéconomique, de la même manière que nous considérons notre revenu, c'est de la même manière aussi qu'on considère les revenus de la nation, du pays. Le revenu de la nation, c'est ce que nous appelons le PIB, le produit intérieur brut, qui doit généralement égaliser ce que nous avons dit, la consommation, l'investissement. Oui, c'est comme nous l'avons dit la fois passée, ce qu'il y a pour rélever les défis économiques, il faut d'abord que nous puissions comprendre nous-mêmes que le temps n'est plus à trop de distractions. Nous devons nous engager dans le travail. Les Congolais tels que nous sommes, notre pays a tout, sauf nous-mêmes. C'est nous-mêmes maintenant qu'ils devons prendre conscience pour assurer la production, exploiter ce que nous avons. Nous devons travailler, travailler, être capables de nous demander. sur 24 heures d'un jour, nous avons travaillé pendant combien d'heures. Et combien d'heures seront consacrées maintenant à d'autres activités telles que les loisirs, les sports. Nous devons être d'abord capables de commencer par produire. Produire, nous intéresser à l'économie réelle. Alors c'est dommage, c'est même réglétable qu'aujourd'hui que nous puissions nous avoir une insuffisance alimentaire. Par exemple, en ce qui concerne la quantité de maïs qui constitue d'ailleurs notre élément de base sur le terrain, c'est-à-dire au marché. Quand nous arrivons, nous trouvons qu'un sac de maïs se vend à plus cher. Pourtant, c'est notre produit de première nécessité qui devrait être accessible à tout Congolais, quel que soit son rêve. Est-ce que les conditions de notre pays, est-ce que l'État a favorisé aux Congolais les conditions pour booster leur économie ? Oui. Ici, j'évolue dans une politique où nous devons éviter de trop responsabiliser les autres. Chacun dans cette affaire est concerné. C'est-à-dire, si l'État n'a pas fait, qu'est-ce que nous aussi nous avons fait en tant que peuple ? Alors, si l'État n'a pas fait, c'est à nous d'attirer l'attention de l'État pour faire ce que nous nous voulons. C'est-à-dire, commencer d'abord par produire et puis interpeller l'État pour nous faciliter cette production. Est-ce qu'il est possible de produire si les conditions ne sont pas favorables ? Oui. Il n'est pas facile toujours de produire si les conditions ne sont pas favorables, mais encore faudra-il savoir de quelles conditions favorables s'agit-il. parce qu'il faut d'abord l'homme. Est-ce que l'homme est disponible ? Parce que peut-être l'État peut être disponible, mais l'homme n'est pas disponible. Alors, il appartient d'abord à ce que nous-mêmes, d'abord en tant qu'humains, en tant que Congolais, nous soyons d'abord disponibles. C'est comme ça que nous allons attirer maintenant l'attention de notre État. s'il ne les fait pas en premier, que nous, nous puissions les faire parce que c'est nous qui sommes les premiers à en bénéficier. Et aujourd'hui, si nous avons faim, c'est nous qui souffrons les premiers. Alors, nous avons intérêt à nous intéresser d'abord à ce que nous pouvons avant que nous ne puissions interpeller l'État à faire ce qu'il peut. Quels sont les premiers signaux d'une stabilité économique d'un pays ? Oui, les signaux d'une stabilité économique, d'abord dans les communes de Montaigne, c'est d'abord la stabilité des prix. La stabilité des prix, lorsque, par exemple, un pain augmente d'un dollar, déjà, nous devons nous poser la question pourquoi ça a augmenté. Alors, les prix, c'est un indicateur de la stabilité macroéconomique. Nous avons aussi le chômage. Quand nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont au travail, qui rentrent tard le soir, nous nous disons, bon, les gens sont occupés. Alors, quand nous nous rendons au jour d'aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un sur l'avenue, il vous dit, non, vous allez où ? Je ne sais pas. Mais une grande personne qui ne sait pas définir où elle va, là, c'est un problème. Et puis, nous avons plusieurs indicateurs parmi lesquels nous avons les deux premiers que nous avons cités et qui sont plus visibles. Alors, si vous étiez demandé, ce qui s'est demandé de poser cette dernière question, si vous étiez demandé à vous, économistes, de proposer une piste de solution pour donner la valeur à la monnaie locale qui est en dépréciation, quelle serait votre solution ? Notre solution serait d'abord celle d'encourager l'entrepreneuriat. parce que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'il y a la création des richesses, qu'il y a la création du travail. Alors, lorsque chacun de nous est occupé, chacun de nous est payé, chacun de nous peut s'acquérir une quantité de biens dont il a besoin sur les marchés, vous vous rendrez compte qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Chacun mangera à sa faim. Alors, deuxièmement, quand nous aurons boosté, nous aurons encouragé cet entrepreneuriat, il ne suffit pas seulement de l'encourager, encore faudra-t-il le contrôler. Le contrôler pour l'évaluer à tout moment. On avait créé les conditions favorables à l'entrepreneuriat. Au jour d'aujourd'hui, un mois, deux mois, cinq mois, une année après, qu'est-ce que ceux qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat ont fait ? Ont-ils réussi ? Ont-ils échoué ? Et comment on peut encore les encourager ? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas aussi simple. On ne peut pas toujours dire que non, non, j'ai créé, j'ai réussi comme je l'attendais. Non. Il faut toujours, à tout moment, les encouragements, l'assistance, surtout par les gens qui ont réussi à entreprendre. Honorable Jean Calombo, je vous dis merci. Merci beaucoup. C'est moi qui le remercie. Je sens que vous vous sentez à l'aise d'avoir parlé de l'économie. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada